... Alors, ne vous trompez pas, je crois qu'il y a trois colloques aujourd'hui au Collège de France. Il y a un colloque d'Henri Laurence, il y a un colloque, je crois, sur les femmes au Vietnam. Ici, vous êtes dans un colloque sur Karl Marx au Collège de France. Et je suis très heureux de vous accueillir, puisque c'est un colloque qui prend place dans une série que nous avons entamée il y a déjà quelques années, même pas mal d'années, sur ce que nous avions appelé la place au Collège de France, et non seulement au Collège de France, de ceux que Michel Foucault avait appelés les fondateurs de discursivité. C'est-à-dire, non pas simplement ceux qui tiennent des discours, mais qui inaugurent de nouveaux continents de savoirs et d'idées et de discours. C'est donc, je crois, le sixième des colloques dans cette série. Et l'intérêt, c'est de nous faire parler du Collège de France, bien entendu, mais aussi des nouvelles disciplines, des nouvelles matières enseignées, et de la façon dont elles se sont insérées dans cet établissement, mais également dans les différents établissements du haut enseignement en France, et non seulement à Paris, mais dans les autres universités, et je dirais non seulement en France, mais ailleurs. Et je crois que le Collège de France est un poste d'observation tout à fait privilégié pour comprendre comment ces nouveaux continents discursifs se sont fait une place dans l'enseignement et dans la recherche. Le Collège de France a un grand avantage sur beaucoup d'établissements, c'est qu'il a conservé ses archives, qu'elles n'ont pas été reversées aux archives nationales, et que nous avons ici même de quoi travailler et de quoi bien travailler. Alors bien sûr, il y a des compléments à trouver, notamment aux archives nationales, mais par une étrange exception, le Collège de France n'a pas reversé ses archives, il les a conservées, et c'est comme ça qu'on avait commencé à travailler avec ces lignes surprenantes, notamment sur les rapports de présentation, lorsque nous nous étions rendus compte que tous les rapports de présentation, beaucoup des rapports de présentation étaient ici, et qu'ils n'avaient pas été exploités jusque-là. Aujourd'hui, ils sont numérisés et donc accessibles en ligne, et nous nous étions rendus compte que c'était une façon de suivre la manière dont les enseignements s'étaient introduits dans cette maison. Alors c'est une recherche qui a porté essentiellement sur les 19e et 20e siècles, puisque c'est le moment où les chaires sont devenues moins stables. Jusqu'à la monarchie de Juillet, on suivait des intitulés tout à fait canoniques, mathématiques, éloquence latine, philosophie grecque. Donc c'était des intitulés qui se maintenaient, mais à partir d'un certain moment, les intitulés ne se maintiennent plus, ils varient selon les candidatures, et à ce moment-là, on est tout à fait capable de suivre la manière dont les disciplines ont été adoptées ou écartées. Et nous avions évoqué ce que nous appelions le collège virtuel, c'est-à-dire en somme le collège des recalés, le collège des disciplines qui n'ont pas été intégrés. Alors parfois, après coup, on peut juger et évaluer les choix qu'ont fait nos prédécesseurs. Était-ce de bons choix ? Aurait-il dû introduire ces disciplines ? Ont-ils tardé à le faire ? C'est comme ça qu'on s'était lancé dans cette série de colloques. Et il y en a eu un, je crois que le premier, c'était le colloque sur Freud au Collège de France. C'était bien le premier. Et donc voilà, un continent discursif introduit et qui a remodelé les disciplines. Le freudisme n'a jamais été enseigné en tant que tel au Collège de France, mais le collège, dans de nombreuses chères, a dû se situer par rapport à ce nouveau discours. Dans la suite de la série, nous avons fait un colloque sur Darwin au Collège de France. Darwin, évidemment, a eu un peu de mal à s'introduire ici et dans l'université française en général, qui était très marquée par Lamarck et de Néola Marquis. Et donc, il y a eu beaucoup de résistance, non seulement ici, mais ailleurs. Et c'était un colloque qui montrait sans doute l'excessive pusillanimité de nos collègues du siècle dernier face à cette découverte. En revanche, le colloque suivant, ça a été un colloque sur Einstein. Le colloque sur Einstein, lui, a montré que le Collège de France avait été l'un des premiers établissements à embrasser les théories de la relativité. C'est le fait d'un seul homme, dont il sera d'ailleurs question, je crois, demain matin, Langevin, qui a très tôt reconnu et collaboré avec lui, notamment lors des fameux congrès solvés à Bruxelles. Donc, le colloque Einstein a pu toucher à la réception de la relativité et a montré que cette fois-ci, le Collège de France était plutôt à l'avant-garde. Ensuite, nous avons fait, si je ne me trompe, un colloque sur Durkheim. Durkheim, évidemment, c'est très intéressant, puisque c'est l'un des grands recalés du collège, plusieurs fois candidat, et ça nous a permis d'explorer la manière dont, au fond, les sciences sociales avaient eu du mal à s'introduire dans une institution comme celle-ci, puisqu'il a fallu attendre la candidature de Marcel Mauss, c'est-à-dire assez tardive, pour qu'une forme de la sociologie soit acceptable au collège. Et le colloque sur Durkheim que j'avais déjà organisé avec Pierre-Michel Mainguer, puisque la plupart de ses colloques ont été organisés par deux professeurs, pour Einstein, c'était avec mon collègue Jean Dalibard, physicien, pour Darwin, c'était avec Alain Prochian, biologiste, et donc avec Pierre-Michel Mainguer, c'est le deuxième que nous organisons ensemble. Alors, Durkheim était un colloque tout à fait intéressant, et alors que les autres ont été publiés par les éditions du Collège de France, celui-ci a été publié dans deux numéros de la revue française de sociologie, comment ? Revue de sociologie, tout court, revue de sociologie, qui était très intéressée par ce que nous avions fait sur Durkheim, donc, bon, d'un certain côté, ça veut dire que l'un de ses colloques de la Syrie n'est pas publié dans la collection, mais je crois que c'était bien de montrer aux sociologues, enfin, de le publier dans cette revue de sociologie, pour montrer que ça intéressait, en effet, la discipline de prendre ce poste d'observation pour décrire ce qui en était advenu. Alors, l'an dernier, nous avons eu un colloque, l'an dernier, ou il y a deux ans, maintenant, je ne sais plus, c'était l'an dernier ? Il y a deux ans, le Covid ayant un peu bousculé les calendriers, le colloque que nous avons eu il y a deux ans était un petit peu différent, puisque nous l'avions intitulé Dieu au Collège de France. Alors, évidemment, Dieu est un fondateur de discursivité tout à fait essentiel. Il n'a pas été professeur au Collège de France et il n'a pas été candidat. Il n'a jamais été invité comme conférencier. Mais cette institution a évidemment beaucoup eu d'occasion de confronter Dieu comme fondateur de discipline. Bon, et n'oublions pas que pendant très longtemps, beaucoup de professeurs du Collège de France étaient des abbés. Et puis, il y a eu de grands moments de conflits entre le Collège de France et Dieu ou les institutions qui parlent au nom de Dieu. Bon, dans ce colloque, j'ai parlé de la Révolution française au moment où tous les abbés ont été éliminés. Et puis, il y a de grands moments comme ceux de la séparation, puisque au moment de la séparation, c'est celui où les tutelles du Collège ont été les plus autoritaires. Plus autoritaires que sous le Second Empire ou aussi autoritaires que sous la Restauration, peut-on dire, dans la mise à l'écart d'un certain nombre de professeurs qui étaient souhaités par leurs collègues qui avaient été élus mais qui n'ont pas été nommés. Donc, il y a beaucoup à dire, évidemment, sur l'introduction de l'histoire des religions et, bon, on a parlé, bien entendu, de Renan. Alors, voilà, il y a eu cinq colloques. Nous en sommes au sixième et, depuis longtemps, nous nous disions qu'il convenait de parler de Marx, de Karl Marx au Collège et de la manière dont, après Freud, Darwin, Einstein, Durkheim, Durkheim, le collège s'était débrouillé avec ce nouveau continent de discours. C'était aussi, pour nous, l'occasion d'aborder, parce que chaque fois, c'est l'occasion d'aborder un certain nombre de chaires dont, au fond, il n'a pas été beaucoup parlé jusque-là et d'explorer l'histoire de ces disciplines. Alors, Karl Marx au Collège de France, c'est l'occasion de parler, notamment, de chaires d'économie dont, jusqu'à présent, nous n'avions pas beaucoup évoqué la présence dans les colloques précédents, dans les colloques, y compris celui sur Durkheim. Il ne me semble pas que nous ayons touché à l'économie. Donc, c'est ça. C'était ça l'occasion et de le faire avec Pierre-Michel Minguer. Je me rappelle que, lors du premier colloque, Freud au Collège de France, le sujet avait suscité une certaine inquiétude de la part de certains collègues. Cela voulait-il dire que nous cherchions à réintroduire Freud au Collège de France. Et, en particulier, l'un de mes collègues très hostile à la psychanalyse et au freudisme, nul autre que Jean-Pierre Changeux était venu me voir pour me dire que sa grande inquiétude est sa méfiance. Alors, je lui ai expliqué qu'il n'était nullement question d'un projet de chaire de psychanalyse au Collège de France. Ce n'était pas du tout une façon d'introduire une chaire de psychanalyse au Collège de France. c'était une façon d'explorer l'histoire de l'institution et de réfléchir aux relations du freudisme avec les autres disciplines enseignées, qu'elles soient l'anthropologie ou la littérature ou tout autre. Et puis, après tout, il y a eu ici au Collège de France une chaire d'Ajuriaguerra qui est celle qui a touché du plus près à la psychanalyse et c'était l'occasion d'en parler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que personne n'est venu s'inquiéter cette fois-ci auprès de nous. Donc, Marx fait beaucoup moins peur que Freud en 2023. Personne n'est venu nous dire qu'est-ce que c'est que ça, un colloque sur Karl Marx, Collège de France. Voulez-vous introduire une chaire de matérialisme dialectique dans cette maison ? Non, je crois que plus personne n'y pense, mais ce sera l'occasion d'aborder beaucoup de chaires auxquelles nous ne nous étions pas intéressés du tout jusqu'ici et vous allez le voir. Alors, moi, je suis très, très curieux d'entendre ce qui nous sera dit par exemple sur Michel Chevalier, saint-simonien, sur Paul-Leroy-Beaulieu qui lui a succédé et qui était, si mes souvenirs sont bons, sans gendre, sur cette lignée de chaire d'économie qui ont marqué le collège, ensuite Charles J. et François Pérou. Et puis alors, il y a aussi, ça c'est des disciplines qui, au XIXe siècle, se sont démarquées des apports du marxisme. Et puis alors, il y a aussi ceux qui ont été plus engagés, on nous parlera donc de Langevin ou d'Henri Vallon, célèbre pour le rapport Langevin-Vallon au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est le moment où, probablement, à la Libération, il y a eu le plus de proches du Parti communiste français parmi les titulaires de chair au Collège de France, Langevin, Joliot, Vallon et d'autres. Et donc, une autre des lignes que nous voulons explorer, c'est la présence du marxisme chez un certain nombre de... la présence ou le débat avec le marxisme chez un certain nombre de professeurs qui ont suivi cette période. et il sera donc question de Raymond Aron, de Merleau-Ponty, de Jean Hippolyte et donc de tous ceux qui ont eu, pendant l'après-guerre, depuis la Seconde Guerre mondiale, des rapports avec le marxisme. Voilà. Donc, le programme, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire comme détail ? Donc, le but, c'est d'explorer l'histoire d'un certain nombre de chaires, l'histoire des disciplines dans cet établissement, hors de cet établissement, dans le haut établissement, dans le haut enseignement français et international et en rapport avec les institutions voisines. Il y a quelques... Il n'y a pas de changement dans le programme. Sinon, je voudrais vous dire qu'Annie Caux, tout à l'heure, s'est cassé le genou. C'est bien le genou. Il y a quelques jours. Et qu'elle nous parlera donc par Zoom. Et je voudrais aussi vous dire que le premier orateur, Michael Drolet, qui est là, je ne sais plus où il est, il est là, nous parlera en anglais, qui est sa langue natale. et c'est la seule communication qui sera donnée en anglais. Toutes les autres seront en français. Il y a quelques petits détails qu'on vous dira au fur et à mesure. Mais je crois que il n'y a pas d'autre changement. Donc tout le monde est là, tout le monde parlera. Une question que je me pose, que je posais à Pierre Michel avant de monter sur cette estrade, c'est de savoir si c'est le dernier colloque. Je ne sais pas. Qui peut-on encore étudier comme inventeur de discursivité dans ce collège qui est touché à un certain nombre de chaires ? Je ne sais pas vraiment s'il y a encore une personnalité aussi pesante, prégnante que celle que nous avons explorée jusque-là. Alors quand on le dit ailleurs, on me dit mais oui, après avoir fait Freud, Darwin et Marx, vous êtes obligés de faire Nietzsche. Parce qu'il y avait un moment où il y avait cette sorte de tétralogie. Mais je ne suis pas convaincu qu'il y ait la place pour un Nietzsche au Collège de France. Puis peut-être qu'on a déjà parlé un peu de Nietzsche avec Dieu. Et Céline me disait tout à l'heure peut-être qu'on devrait faire un Dieu 2 puisque Dieu est un sujet en effet très riche et lorsque nous avons fait le colloque sur Dieu au Collège de France il y a deux ans, nous avons découvert un certain nombre de lacunes dans la manière dont nous avons traité le sujet et il est probable qu'il y aurait la matière d'un comment est-ce qu'on dit d'un sequel d'un dieu 2 peut-être que vous aurez dans quelques années un dieu 2 sinon mais sinon je crois que nous sommes intéressés aux suggestions que vous pourrez faire. Qui devrait prendre la suite de ces six inventeurs que nous avons évoqués jusqu'ici ? Alors on m'a fait remarquer aussi que alors que j'ai eu une chaire de littérature il n'y a pas d'écrivain dans cette série mais je ne suis pas je n'ai pas à l'esprit d'écrivain qui rassemblerait autant de de chaires autant de matières et qui permettrait de parcourir l'histoire du collège mais là aussi bon s'il y a des suggestions à faire je les prendrai volontiers bon il y a eu un certain nombre de chaires qui ont touché à Baudelaire il y a eu un certain nombre de chaires qui ont touché à Rabelais d'Abel Lefranc à Lucien Fèvre mais on ne peut pas faire un Rabelais au collège de France Baudelaire ça toucherait à Georges Blain à Jean Pommier mais enfin ça n'irait peut-être pas beaucoup plus loin donc voilà voilà pourquoi étant professeur de littérature française moderne et contemporaine je n'ai pas trouvé malheureusement quel écrivain pourrait rassembler assez de curiosité et de diversité voilà pour l'introduction nous allons commencer la matinée donc j'invite les deux premiers Michael Drolet et Nicolas Delalande qui vont nous parler de la famille Chevalier venir me rejoindre au bureau pour l'instant qu'il d'autre il y a pour l'instant Sous-titrage ST' 501